Salut à tous les ornithos et bienvenue de nouveau dans votre émission Carrément Rétro, la seule émission de la Bande FM qui aborde la culture rétro-geek et présentée par votre serviteur Johan Segar, Jingle. Aujourd'hui dans votre émission Carrément Rétro, on a le plaisir d'accueillir le canard le plus teigneux des dessins animés et une superbe licence Disney, vous l'avez deviné, Donald Duck. Ce jeu qui s'appelle Quackshot, sorti en 1990 sur Megadrive et qui est superbe. Le petit pitch est rapide, Donald Duck trouve par hasard une carte au trésor dans la bibliothèque de Picsou et accompagné de ses neveux, Riri, Fifi et Loulou, ne pas confondre avec Patoche, Teddy et Ludo, ils partent à la recherche du trésor. Mais bien entendu, il n'est pas seul, son plus célèbre ennemi patibulaire est déjà sur ses traces. Alors moi je vais vous dire, ce jeu est tout simplement énorme. Le joueur dirige Donald à travers différents niveaux, généralement divisés en deux parties, une en extérieur et une en intérieur des bâtiments. Il doit bien entendu avancer dans le jeu en évitant les ennemis, les pièges et les obstacles. Lorsque Donald a atteint une zone où l'avion des neveux peut se poser, chers auditeurs, il peut quitter le niveau et le jeu reprendra à ce point la fois suivante. Si vous éteignez la console, vous recommencez à zéro, bien entendu. Il est possible de choisir l'ordre des niveaux en déplaçant un curseur sur une carte. Toutefois, pour avancer dans certains niveaux, l'obtention d'un objet spécial dans un autre niveau est nécessaire. Et c'est de là que tire toute la richesse de ce jeu. Aller chercher une clé en Egypte pour qu'elle puisse fonctionner chez les Vikings est tout simplement génial. Et bien Donald, il peut marcher, courir, sauter, ramper, mais ne peut pas nager. Dommage, effectivement, il y a des passages où nous sommes dans l'eau et Donald est complètement amorphe. Et si Donald mange 5 piments, il y a des piments tout le long du parcours, il devient fou, rapide et invincible pendant quelques secondes. Mais cette capacité est finalement peu utilisée au long du jeu. Je crois seulement deux fois, chers auditeurs. N'hésitez pas à m'écrire si vous avez vu plus. Lors de certains passages de ce jeu, Donald est dans un chariot ou accroché à un crochet. Dans les deux cas, il avance automatiquement et on ne peut pas le diriger. Il reste cependant maître de ses mouvements et peut sauter d'un chariot ou crochet à l'autre. Donald s'est tiré aussi avec différentes armes. La ventouse, le popcorn et les bulles de chewing-gum pour tuer entre autres les fantômes. Il peut dans certains cas aussi s'accrocher aux oiseaux pour voler et le diriger avec l'aide de ventouse. Manger une glace lui fait récupérer un point de vie quand vous en avez sur le parcours ou manger un poulet, tous ses points de vie. Dans l'utilisation des armes, Donald dispose uniquement de ventouses jaunes qui servent à immobiliser les ennemis durant quelques secondes. Mais au fur et à mesure de la progression, il découvrira des évolutions de ventouses. D'abord les rouges qui ont pour propriété supplémentaire de s'accrocher au mur quelques instants. Donald pourra ainsi monter dessus et s'en servir pour escalader des parois. Rappelez-vous, chers auditeurs, pour ceux qui ont eu ce jeu, pour aller découvrir des passages secrets. Enfin, les ventouses vertes, bien sûr, lui permettront de s'accrocher aux oiseaux pour voler et les diriger dans les airs quelques instants. En plus de ventouses multifonctions, notre ami Donald aura disposé d'un pistolet à popcorn et d'un autre à bulle de chewing-gum tel que je vous l'ai dit tout à l'heure. Chacun ayant une utilité définie, bien entendu. La bonne utilisation des armes dans le jeu, elle est primordiale et elle permet de progresser. L'évolution des ventouses qui est préposée préfigure en quelque sorte les role-playing games modernes. Et oui, rien que moins que ça. Les personnages Disney sont nombreux dans ce jeu. On a Donald, bien entendu, Riri, Fifi et Loulou. Dingo, dans le temple de Mexico d'ailleurs. Il donnera à Donald les ventouses rouges et une note qui indique le code pour le niveau de l'Egypte. Geo trouve tout, qui est à l'extrémité des fils électriques à Donald de Ville. Patibulaire, bien entendu, l'ennemi irréductible de Donald. Picsou apparaît dans une chaise longue dans l'introduction. C'est dans sa bibliothèque que la carte au trésor est d'ailleurs découverte. Daisy Duck apparaît aussi dans l'introduction et à la fin du jeu. Mickey Mouse qui apparaît dans une montgolfière dans la seconde partie du niveau de Donald. Alors que pour moi, Quackshot parodie un peu Indiana Jones par son introduction et sa fin. Sa carte du monde et globalement les différents thèmes abordés. On notera notamment l'utilisation de la même folie de caractère pour le titre du jeu. Que Donald porte le même costume qu'Indiana. Le thème de la chasse au trésor, bien entendu. Que la carte au trésor est aussi très similaire à celle des Indiana Jones. Que Patibulaire est habillé avec le même costume que René Belloc, complet plus chapeau blanc. Que la scène dans la mine sur un chariot lancé à vive allure est identique à l'aventure d'Indiana Jones et le Temple maudit. Que la salle précédant l'affrontement final rappelle la scène de fin du film d'Indiana Jones et la dernière croisade. Enfin pour être complet, ce jeu à notre époque on le trouve dans un prix très raisonnable. Il faut compter une quinzaine d'euros pour un Quackshot dans un état complet voire neuf. Pour toutes vos questions, suggestions et idées, n'hésitez pas à me contacter sur Salut les rétros, j'espère que vous avez passé un excellent rétro moment en ma compagnie. Je vous dis bye bye et à la prochaine !